Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis, bon visionnage. Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Lovermobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, news sur Black Lovermobile, c'est un peu rare que ça arrive cela. Bref, on va arrêter d'envoyer des petits trucs comme ça, on va aller voir justement ces fameuses news. Donc si ce n'est qu'à part les portails qu'on a de personnages, on n'a pas non plus une tonne de trucs. J'avoue que là, j'entends plus parler du jeu en ce moment, c'est vraiment terrible. Et même moi, bon bah, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que vous sortir vite fait les trucs. Mais bon voilà, j'avoue que je commence à perdre la hype, on va dire. Nouvelle invocation Probafana, donc non, ça c'est par rapport à avant, donc on va aller voir le système. Voilà, la mise à jour qui arrive la saison 6, donc qui arrive le 2 avril, donc dans 2-3 jours, enfin 2 jours, dans 1 jour pour vous je pense. La vidéo je la sortirai le 1er avril. Entre 8 heures et tout, récompense et maintenance, cristaux noirs, contenu de clé de mise à jour. Donc on aura une récompense de maintenance de 220, voilà. Mise à jour des invocations, invocation de la saison 6, invocation plus Probafana de la saison 6. Luck et Yami, cérémonie. Invocation de la page de compétence Probafana plus de la saison 6. Invocation palier de cristaux noirs, premium, luck et Yami, ok. Durée de l'événement de la mise à jour du 2 avril au 16 avril. Donc le portail va durer du coup 2 semaines de Luck et Yami, moi je n'invoquerai pas, voilà. Voilà pour ça. Donc invocation de l'équipement, durée de l'événement des mises à jour de la version 2 avril. Voilà, invocation palier d'équipement de cristaux noirs, ok. Invocation par palier d'équipement, donc ils veulent parler de la carte. Invocation par palier d'équipement de cristaux noirs, ouais je pense, je pense, voilà. Voilà, mise à jour des événements, durée de l'événement de la mise à jour de la version 2 avril et tout. Détail de l'événement connecté pendant 7 jours pour gagner des récompenses. Donc on aura des récompenses pendant 7 jours. Événement panier pique-nique, printanier, durée d'événement, détail d'événement terminé pour obtenir des matériaux tels que des paniers, des pommes de pain, écoute, ok. Ok, bon, événement de dé, ok. Détail de l'événement terminé, des tâches pour obtenir et gagner des diverses récompenses le 16 avril au 30 avril. Donc il faudra attendre 2 semaines pour cet événement-là, pour un événement de dé. Bon voilà, pareil pour celui-là je crois. Ah non, il commence directement au 2 avril. Événement bingo, ok. Donc ça à la limite c'est plus intéressant que tous les autres parce que ça donne des récompenses intéressantes. Malgré que ça rapporte pas forcément du contenu au jeu. Mais on crache pas dessus. Le 16 avril au 30 avril, donc il faudra attendre 2 semaines pour ça. Quand le portail partira du coup. Après bon bah, je vous conseille pas forcément d'invoquer sur l'Ok Yami. Faut-il invoquer l'Ok Yami ? En vrai ça va être une vidéo news et est-ce qu'il faut invoquer et tout. Pour ma part non. Voilà, je vous dis sincèrement ça sert à rien. Nous avons la mise à jour de l'événement de coup de feu. Donc voilà, des revues revues qu'on peut retrouver justement dans les cadeaux. C'est quand on fait justement les events et tout. On a des récompenses pour le nombre de trails qu'on a fait. Voilà, coup de feu du raid. Voilà encore un coup de feu. Après c'est que des coups de feu par rapport au raid, par rapport à l'endurance. Donc on peut voir justement les dates quand le raid va arriver. L'Event d'Araven arrive le 15 avril. Le coup de feu de raid, le raid arrive le 18 avril. Le coup de feu d'endurance, ça c'est par rapport à l'endurance. Donc qui arrive le 23 avril. Flèche d'honneur. La flèche d'honneur qui revient le 2 avril. Donc vous avez déjà mes vidéos justement que j'ai fait normalement. Donc à voir si justement c'est les mêmes étages. Est-ce qu'il faut les refaire avec les mêmes persos et tout. De toute façon maintenant avec les persos qu'on a. Je pense que si on met Black Hasta et la reine des sorcières. Les étages c'est terminé. Vous allez tous les clairs. Je pense qu'avec cette team là voilà. Détail de l'événement. Il existe 15 niveaux remplis. D'ennemis terrassés, différents ennemis. Voilà on connait. Nous avons le raid Plachina. Voilà qui est arrivé le 18 comme on a vu par rapport au coup de feu. Donc on aura une constellation de personnages. Mise à jour du gameplay de l'arène. Durée de l'événement. Détail de l'événement. Il s'agit d'un mode durée limitée. Pendant cet événement les mages d'être plus puissance technique. Donc pas accès à l'arène. Ok donc puissance et technique. Intéressant. C'est intéressant. Voilà ça change. Donc les persos du coup il y aura que les persos verts. Ah non technique c'est bleu il me semble. Et aptitude sévère. Donc on aura que les persos verts du coup. Qui seront jouables. Donc ouais ça va permettre de briller la team. Et je pense que Merellona elle arrivera juste après. Vous pouvez changer des pièces d'arène d'événements contre les accessoires. Donc là vous voyez. Genre il y a tout ce qui arrive justement. Le 2 avril. Je pense que Merellona elle arrivera pareil dans ces événements là. Vers le 16 avril et le 15. En tout cas du genre. Voir si ce n'est un peu avant ou un peu après. Mais en tout cas elle arrivera pas longtemps après. Mise à jour du gameplay. Compagnie. Arène de compagnie. Durée d'événements. Période d'association. 8 avril de minuit. Donc euh. Bon en tout cas. Arène de compagnie le 8 avril. Ok. Calcul des résultats. 15 avril et tout. Ok. Bon les calculs se font là. Remarque. Mise à jour pack. Pack durée de l'événement. Des mises à jour. Ouais. Les packs. Ok. Pack de cristaux. De croissance. Voilà ils reset les packs. Pass de combat. Forcément le reset du pass de combat. Autre mise à jour. Nouveau système. Donjon d'équipement avancé. Ok. Il y a un nouveau système. Donjon d'équipement avancé. Choisissez un donjon d'équipement avancé. A défier 3 fois par jour. Donc on aura du coup le nouveau système. Donc c'est pas dit. Bah c'est pendant la mise à jour. Donc le 1er avril. Donc vous aurez justement. Ce sera dans défi limité. Ce sera un nouveau mode qui sera ajouté. Que vous pourrez faire tous les jours. Ok. Donc ça c'est bien. Puis c'est un rajout. Pareil plus tard. Après. Il faut voir. Il faut voir ce que ça donne. Parce qu'une fois que ce sera fermé. Ce sera fermé. Mode spectateur JCJ. En temps réel. Voilà. Qui vont rajouter. Extension de la fonction. Ban pick and ban. Ban et pick. En gros on aura la fonction. Un nouveau mode PVP. Qui vont rajouter en passage. Système de fusion des accessoires. Ok. Ils vont mettre un système de fusion des accessoires. Donc à mon avis. On pourra fusionner en fait des accessoires. Peut-être. LR ou UR. Et on pourra justement. Avoir un nouvel LR peut-être. Où justement ils vont monter le taux de drop. Ok. Non en vrai. Ça c'est à peu près la partie la plus intéressante. J'ai envie de dire. De tout le reste. Tout le reste je trouve ça. Voilà. Déjà vu. Ça c'est le seul truc intéressant qu'on a. Parce que c'est justement tout ce qu'on a de nouveau. Du coup. Nouvelle fonction cuisine. Permet de varier les types de cuisine. Donc ça on avait vu justement. Par rapport à ma vidéo. Justement le futur du jeu. On avait vu justement. Cette fonctionnalité. En fait ça va être de la nourriture. On pourra fusionner de la nourriture bleue. Pour obtenir justement de la nourriture verte. Enfin. Non inverse. La nourriture verte justement. Pour obtenir de la nourriture bleue. Donc il en faudra trois verres. Pour obtenir un bleu. Donc une bonne fonction. Pareil. Je crois qu'on peut faire ça pareil avec les légendaires. A voir ce que ça donne. Parce que j'ai pas eu les détails. Voilà. Optimisation du jeu. Défi généraux. Les étages 14 et 15 du district de la ville. Permettant désormais d'obtenir des pierres d'enchantement rares. Donc on aura des meilleures pierres d'enchantement du coup. A chaque fois. Pour chaque étage. Donc intéressant. Donc vous pourrez sans doute. Donc vous pourrez sans doute. J'imagine. Farmer maintenant les accessoires. Les pierres d'enchantement justement. En violet. Après je pense que. Le taux de drop. Il va être vraiment ridicule. Donc je pense pas que vous allez pouvoir justement. Farmer une tonne. Donc avoir à vérifier. Compagnie. Fonction de renommage des compagnies. Donc on pourra renommer la compagnie. Ajout de la participation d'une compagnie sur la carte du monde. Ajout de la participation d'une compagnie sur la carte du monde. Ok. Attends. J'arrive pas à comprendre. En gros. Ils vont ajouter la participation d'une compagnie sur la carte du monde. D'accord. Un point rouge indique que la compagnie est en cours d'inscription. Ok. Augmentation de la limite. Donc ça doit être une carte justement. En cours qu'on va faire des trucs de compagnie. Ok. On verra. On verra. Parce que j'avoue que là c'est nouveau. Un point rouge indique que la compagnie est en cours d'inscription. Ok. Augmentation de la limite de nombre de caractères pour les messages d'accueil et compagnie. Ajustement de la liste des options fonctionnalités pour Vanessa et Luck dans le repère. Ouais. Donc en gros ils vont faire plus d'options. Ils vont faire plus de trucs avant. Ou ils vont réaménager. C'est ce qu'on avait vu justement. Amis. Ajout d'une icône après avoir offert un cadeau à des amis. Donc oui on pourra voir ça. Fonction de marquage des amis. Fonction favorite. L'inventaire de classe. Les objets en deux catégories. Donc on pourra séparer justement l'inventaire. Justement des équipements. Donc équipements et justement accessoires. Ce qui nous permettra de mieux voir nos équipements et tout. Ajout de la fonction de filtrage des mages. Donc on pourra filtrer les mages. Ça c'est cool. Amélioration parce que quand on veut chercher un personnage au moins ce sera plus rapide. Amélioration des fonctions. Je ne sais pas s'il y a une barre de recherche. Parce que s'il y a une barre de recherche on a juste à taper le nom du personnage. On peut trouver directement le personnage. Ce serait plus simple en vrai. Je ne vais même pas vérifier si on avait ça sur le jeu. Mais je crois que non. Amélioration des fonctions de discussion des options fermées. Ne sont plus notifiées. Voilà un peu près pour le jeu. Donc en vrai pas si vite que je le pensais. Ça va ils vont rajouter pas mal de contenu. C'est ça qu'on veut en fait avoir pour chaque mise à jour. C'est ça que le jeu a besoin en fait. C'est qu'ils ne remettent pas tout le temps le même contenu. Parce que je vois venir. Mais pour les personnes qui disent que là il y a du contenu. Il faut vous dire qu'ils prennent le contenu. En gros ils font du copier-coller. Genre ils prennent la saison. Ils copient. Ils collent. Voilà terminé. Basta. Hop. Ils se froident les mains. Et ils attendent l'argent. Donc c'est du copier-coller. Et en fait les gens de la communauté. Actuellement Black Clover Mobile. Eux ils attendent justement du nouveau. Quelque chose de nouveau. Qui n'est pas copier-coller. Qui est authentique. Par rapport à leur jeu. Et qui permet justement de jouer. Ils pourraient très bien prendre un nouveau raid. Même si c'est le même concept. Ils pourraient très bien prendre un nouveau raid. Avec un nouveau boss. Avec des nouvelles mécaniques. Je pense que c'est voilà quoi. C'est comme tous les jeux. Il y a beaucoup de jeux qui diversifient leur contenu. Ils pourraient faire la même chose que de copier-coller quoi. Enfin voilà. En espérant. Genre c'est ça que la communauté attend. Après bon. Là en ce moment avec les jeux. Justement du moment. C'est un peu compliqué pour Black Clover de briller. Mais je pense que la saison 6 risque de passer un peu inaperçu. Mais voilà. En plus avec toutes les personnes qui vont skip le portail. Je pense j'imagine. En tout cas pour moi. Je vais skip le portail. Je ne vais pas le faire. Et puis je ne sais pas si je continue le jeu. C'est surtout ça aussi. Donc voilà. Je vais suivre les infos. Je vous donnerai des infos. Si vous voulez. Je vais essayer d'adapter justement mon contenu par rapport à Black Clover Mobile. Mais les tutos ou autres. Je pense que ça va pour moi. Genre je vais me concentrer sur les autres jeux. Parce que je m'y plais plus. Je trouve mieux mon... En gros je m'y plais plus. Et en plus il y a plein d'autres jeux qui vont arriver. Il y a plein d'autres jeux. Je vous conseille d'essayer. Les autres jeux vous allez voir. Vous aurez du contenu. Ça va faire du bien de faire du nouveau contenu. Des fois ça fait du bien de faire du nouveau contenu. Il faut le dire. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Virtual. Je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos. Et de prochains lives. Allez bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501